Les 30 meilleurs élèves fit à l'examen du certificat d'études du premier degré du canton de Kouma, dans la commune de Cloteau 3, ont bénéficié mercredi de kits scolaires, dont du Centre d'action pour le développement rural CADR, avec l'appui financier de l'association Éducation universelle, en Afrique et du HAF, basée au Luxembourg. Les kits sont composés de cahiers, de stylos, d'ensembles géométriques, de livres, de sacs d'écoliers, de tissus et autres. A travers le projet de promotion de l'éducation de la jeune fille, l'ONG CADR entend faire la promotion de l'éducation à la base. Cette action de l'ONG s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l'éducation de la jeune fille à la base dans le canton de Kouma. L'éducation de la jeune fille est confrontée à plusieurs problèmes. Il y a chaque jour que Dieu fait des défis que la jeune fille doit relever. Il y a les présenteurs sociaux culturels, il y a les préjugés et autres qui pensent que la jeune fille ne doit pas aller à l'école. Donc à travers ce projet de promotion de l'éducation à la base, nous voulons exhorter, encourager la jeune fille dans le canton de Kouma, qui est un milieu rural, à pouvoir aller de l'avance en matière d'études et d'éducation. C'est depuis 2010-2011 que nous avons commencé le projet et l'année passée, notre partenaire éducation universelle en Afrique, à qui nous rendons vraiment hommage, nous a demandé qu'on fasse un bilan de tout le parcours. Nous sommes en même temps contents et tristes, parce qu'il y en a certaines d'entre elles qui ne sont plus actuellement sur le banc, parce qu'enceintes, parce que devenues mamans, parce que ceci et cela. Et nous sommes en même temps contents de ces jeunes filles qui ont fait leur preuve. Certaines aujourd'hui sont devenues, sont des boursiers et qui sont partis à l'étranger. Et certaines font la médecine au campus, certaines font les études supérieures, et partout ailleurs, au Togo et à l'extérieur. Donc ce qui est vraiment alloué. Donc c'est pour cela que nous encourageons vraiment celles de cette année à pouvoir emboîter le pas à leurs aînés qui ont vraiment réussi, qui ont fait leur preuve pour que nous puissions ensemble relever ce défi. Pour les premiers acteurs de l'éducation dans la localité, c'est le lieu d'inviter les bénéficiaires à beaucoup de courage et d'abnégation et d'exprimer leur reconnaissance à l'ONG cadre pour toutes ces actions, en faveur du monde scolaire en général et des jeunes filles du canton en particulier. Les élèves et leurs parents à leur tour ont exprimé leur reconnaissance aux bienfaiteurs pour leurs actions en faveur de l'épanouissement de la fille élève dans le canton et ont promis faire bon usage des dons. Et j'y suis né! Eh j'y suis né! Esta l'épanouissement, nous recevons toutes des gens, je suis né! C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Le grand temps n'a pas le plus de caciers de la vie désir, les déjeux ont faitetter les pétitions de la vie. Ils ont fait des pétitions de ta vie滿ue, pendant que la vie a été pensée, le grand temps n'a pas été pensée. Le grand temps n'a pas le temps, on sait qu'il y avait des pétitions de la vie. Au nom des lauréats de la 11e édition du projet PEBC, nous adressons nos sincères remerciements à l'ONG, et à travers eux, le partenaire de l'IAF. Nous promettons faire bon usage des kits scolaires afin de nous rendre fiers de nous afin d'espérer d'autres appui. Merci beaucoup. Créé en avril 2010, l'ONG cadre s'est assignée pour mission de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Au cours de l'année 2012, l'organisation a démarré le projet de promotion de l'éducation à la base dans le canton de Kouma, grâce à la collaboration de son partenaire, Éducation universelle en Afrique, et l'IAF. Sous-titrage ST' 501